Les lagons des îles polynésiennes Les lagons des îles polynésiennes ont été, depuis toujours, une source de nourriture variée et une assurance de survie pour les populations. Pourtant, depuis quelques années, les poissons se font plus rares dans certains lagons polynésiens et surtout dans ceux où existe une importante population, comme les îles de la société. Ce sont parfois des changements climatiques qui peuvent amener une raréfaction du poisson, des crustacés et des coquillages, mais l'homme en est souvent la cause première. Et pourtant, il a toujours pêché. Autrefois, on disposait des pierres dans les hoas, endroit de passage du poisson pour les capturer. On pouvait aussi le harponner ou le pêcher à la ligne. La pêche était alors principalement un moyen naturel pour nourrir sa famille. Alors, qu'est-ce qui a changé ? La pirogue est devenue un bateau. Le harpon, un fusil. Le filet est plus long et plus résistant. Les cailloux des parcs à poissons ont été remplacés par du grillage qui descend plus en profondeur. Il est donc beaucoup plus facile aujourd'hui d'exploiter le lagon et d'en tirer profit. Tout le monde pêche, que ce soit pour nourrir sa famille, pour le plaisir et surtout pour gagner de l'argent. L'augmentation du nombre de pêcheurs et donc des quantités de poissons pêchés entraîne une forte diminution du stock. Comment l'amélioration des outils et des techniques de pêche agit-elle sur la diminution du poisson ? L'augmentation et la modernisation des moyens de pêche, ainsi que l'appât du gain, ont permis le passage d'une pêche nourricière à une pêche commerciale. Les parcs à poissons modernes, avec du grillage, peuvent capturer, chacun, chaque année, environ 5 tonnes de poissons de toutes espèces. Les grands filets, de plusieurs centaines de mètres de long, posés un peu partout dans les lieux de passage du poisson, peuvent également capturer plusieurs tonnes par an. La pêche au fusil de nuit, à l'aide de projecteurs sous-marins, représente une part non négligeable des prises, puisque de plus en plus de monde la pratique et que les poissons sont plus vulnérables la nuit. Pouvons-nous trouver d'autres causes à la raréfaction du poisson dans nos lagons ? Bien sûr, l'augmentation du nombre de pêcheurs et les gros moyens de capture employés sont responsables de la raréfaction du poisson, des crustacés et des coquillages dans nos lagons. Mais il y a aussi le fait que nous pêchions trop. Nous ramassons tout ce que nous pouvons, sans respect des interdits, et tout le temps, contrairement à ce que faisaient nos ancêtres. Les parcs et les grands filets ont parfois un autre inconvénient, le gaspillage. De temps en temps, de grandes quantités de poissons meurent sans avoir été ni commercialisés, ni consommés. Pour les autres techniques, certains pêcheurs ne sélectionnent ni les espèces, ni les tailles, ramassent tout ce qu'ils trouvent et mettent en danger la survie de nombreuses espèces. Alors, que faire contre la surpêche ? Il existe une réglementation, mais elle est mal connue, n'est pas assez respectée et doit être réadaptée aux exigences modernes. Les anciens avaient mis au point un système de Rahoui qui permettait de préserver et de reconstituer la ressource lagonnaire. Le Rahoui est une interdiction de pêcher pendant une certaine période dans une zone donnée. Puis, le Rahoui se déplace pendant une autre période sur une autre zone, et ainsi de suite. Cela permettait aux ressources du lagon d'être préservées et surtout de se reconstituer. Les populations comprenaient son utilité et il était respecté. Surtout à cause des lourdes sanctions qui s'en suivaient en cas de non-respect. Pourquoi et comment sommes-nous passés d'une pêche pour se nourrir à une pêche commerciale ? Souviens-toi, c'est l'augmentation et la modernisation des moyens de pêche et l'appât du gain qui ont permis le passage d'une pêche pour se nourrir à une pêche commerciale. Une autre question. Quelles sont les pratiques de pêche qui posent problème ? Souviens-toi. Le problème, c'est que nous pêchons trop, nous ramassons tout ce que nous pouvons, sans respect des interdits, et ceci tout le temps. Une dernière question. A quoi servait le Rahoui ? Souviens-toi. Le Rahoui servait à préserver et à reconstituer la ressource lagonnaire. Aujourd'hui, il reste encore du poisson dans nos lagons, même à Tahiti, mais la ressource diminue. Les poissons, les crustacés et les coquillages sont de plus en plus petits et certaines espèces réglementées sont braconnées malgré les interdictions. Il est temps de nous responsabiliser et d'adopter des comportements citoyens respectueux de nos lagons avant qu'il ne soit trop tard. Respectons les interdictions de pêche. Ne pêchons que les quantités suffisantes sont les premières actions que nous devons accomplir. Et toi, que peux-tu faire pour que tes enfants, dans l'avenir, aient une chance de trouver du poisson dans le lagon ? Bonne discussion et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio